Salut les mécars, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment fabriquer du filament pour imprimante 3D à partir de vieilles bouteilles en plastique. Alors pour commencer je vais vous présenter le Recreator, c'est une machine qui a été créée par Josh Taylor. Donc je vous donnerai sur mon blog tous les liens pour reproduire cette machine. Donc il explique tout ça dans son site. Donc moi je l'ai utilisé à partir de ma vieille Tivo Tornado, qui était cassée. Le plateau chauffant était cassé, il était en verre. Et donc je l'ai profité pour changer d'imprimante. Donc il me restait des pièces. Donc vous pouvez faire la même chose en achetant les pièces directement sur AliExpress ou sur d'autres sites de vente. Ou alors, si vous avez une vieille imprimante à recycler, vous pouvez le faire. Donc Josh Taylor, lui il explique bien comment le faire à partir d'une Ender 3. Mais ça fonctionne avec quasiment toutes les imprimantes. Donc vous n'êtes pas obligé de suivre absolument, d'utiliser une Ender 3. Donc j'utilise des profilés alu pour la structure. Donc la partie chauffante de la buse pour faire fondre le plastique de la bouteille pour fabriquer le filament. Un moteur donc pas à pas. Donc c'est le moteur de l'extrudeur, mais on peut utiliser un autre moteur si on veut. Donc la carte électronique, le panneau de contrôle avec la carte mère. Donc et puis donc le transport, l'alimentation de l'imprimante. Et puis voilà, après tout le reste, c'est des pièces qui sont imprimées en 3D. Il y a aussi le ventilateur, j'ai oublié, qui est facultatif. Donc ça peut être bien de l'avoir. Alors il faudra quand même faire quelques modifications par rapport à la buse. Il faudra agrandir le trou de la buse à la perceuse. Donc normalement le diamètre d'impression 3D c'est 1,75 mm. Donc vous pouvez prendre un forêt de 1,7 et puis un petit peu agrandir en bougeant. Et puis vous vérifier qu'un filament passe dedans. Donc vous pouvez aussi agrandir la partie du dissipateur de chaleur pour qu'il soit un petit peu plus conique. Ça, ça dépend en fait du type de dissipateur de chaleur. Si vraiment le trou est très petit, il faudra l'agrandir. Sinon, ce n'est même pas forcément obligatoire. Ça peut aider quand même de le faire, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Évidemment, on ne pourra pas faire passer directement la bouteille à travers la buse. Il faudra la découper en ruban. Donc le ruban sera plus ou moins large, suivant l'épaisseur du plastique de la bouteille. Donc par exemple, pour les bouteilles d'eau minérale, c'est moins épais que pour les bouteilles de soda. Donc il faudra en tenir compte. Moi, j'ai plusieurs systèmes de découpe avec différents diamètres. Après, il suffit de changer cet élément-là. Moi, c'est plus simple que moi parce que je peux changer le système. Et puis après, évidemment, il faudra le passer dans les rails. Donc là, ça fonctionne avec deux roulements à billes, donc 625 ZZ. Donc ça, c'est roulements à billes, vous pouvez les acheter éventuellement. Mais on peut aussi les trouver dans les roues de déplacement de l'axe. Donc il suffit de démonter, il y a deux roulements à billes. Et puis donc, il faudra, au Dremel ou à la meule, il faudra aplatir les deux faces qui sont en contact. Et après, donc, ça fera un petit peu comme des ciseaux. Le plastique sera pris entre les deux roulements. Donc, et puis donc, il faut que ça soit moins arrondi. Et puis ça, en tirant, ça permettra de couper. C'est vrai que moi, au départ, j'étais un petit peu sceptique, mais c'est un système qui fonctionne très bien. Alors maintenant, je vais vous montrer comment préparer la bouteille. Donc, premièrement, on enlève l'étiquette. Alors si, là, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de colle. Mais s'il y a de la colle, on l'enlève avec un autre produit. Donc là, avec toutes les stris qu'il y a, ça ne va pas être pratique pour faire des bandes régulières. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la déformer un petit peu. Donc, je mets un bouchon avec une valve. Donc, ça, vous pouvez le faire vous-même assez facilement. Vous achetez des valves. Vous percez un trou dans le bouchon et puis vous vissez. Donc, vous pouvez utiliser une pompe à vélo. Et moi, je vais utiliser un petit compriseur. Donc, à peu près 1,5 bar. Voilà, ça suffira. Donc, la bouteille est bien gonflée. Et puis, maintenant, j'utilise un décapeur thermique. Donc, je fais tourner. Et ça va faire ça enlever tout l'esprit de la bouteille. Alors, faites bien tourner. Parce que sinon, ça va faire un fou. Voilà. Donc là, on a une bouteille bien belle, bien lisse. Voilà. Donc, il y a encore une petite courbure là. Mais ce n'est pas très, très gênant. Je vais regarder. Donc, j'attends un petit peu que ça refroidisse. Puisque le plastique peut encore se déformer quand c'est trop chaud. Voilà. Ça va être pas mal. Donc là, je dégonfle. Et je peux dévisser. Voilà. Donc là, maintenant, je vais découper l'intérieur de la bouteille. Il y avait un peu d'eau dedans. Donc, on l'est essuyé. Bon, de toute façon, quand on va recouper la bouteille, il devrait quand même, voilà. Il devrait s'évaporer, mais c'est pour qu'il n'y en ait pas non plus trop trop. Ensuite, donc, je vais découper une petite bande pour remercer. Voilà. Je passe. Je vais découper un petit peu. Je passe la bande là. Et. Alors, ça, c'est pour tendre la bouteille. Donc, ça, c'est une petite pièce que j'ai modélisé. Donc, vous aurez sur mon blog le lien pour l'utiliser. Et puis, ça, c'est un espèce de porte-clé ou porte-badge. On accroche, par exemple, à la ceinture. Et puis, c'est élastique. Donc, c'est pas mal. Il y a un ressort qui met une tension. Donc, voilà. On peut aussi mettre un poids, si vous préférez. Après, c'est vous qui voyez. Donc là, je tire une bande de filaments. Et vous voyez, là, on a une bande qui, au début, c'est un petit peu irrégulier. Et ensuite, donc, ça fait une bande. Donc, voilà. C'est à peu près toujours la même taille. Donc, c'est suivant le modèle de coupe bouteille que vous avez choisi. Vous pouvez choisir. Donc là, j'ai pris, donc, 9,5 pour les bouteilles d'eau minérale. Voilà. C'était entre 9 et 10. Je me suis dit, bon, moi, je vais en prendre 9,5. Donc, après, vous pouvez essayer d'autres tailles. Voilà. Je suis à vous de voir par rapport à ça. Donc, pour les bouteilles de soda, moi, j'utilise plutôt du 8. Ou du 7 quand elles sont vraiment épaisses. Mais bon, je vous ai donné toutes les informations aussi sur mon blog. Sur Art du blog. Alors, donc là, je vais enlever les petites parties qui risquent de coincer. Et puis, bon, au début, ce n'est pas très, très régulier. Donc, je vais couper la partie qui est un petit peu abîmée. Et puis, maintenant, je vais découper, donc, le filament pour qu'il soit progressivement, pour qu'il s'élargisse progressivement. Alors, au début, donc, ça sera vraiment très, très fin pour que ça entre sans problème dans la buse. Donc, là encore. Voilà. Un petit peu en pointe. Et puis, après, il faut que ça soit assez progressif. Parce que sinon, ça risque de poser des problèmes. Donc, de toute façon, voilà. C'est toute cette partie-là. Elle ne sera pas utilisée. On la coupera. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose qui n'est pas trop mal. Donc, c'est assez pointu. Et puis, ça se... Donc, petit à petit, ça s'agrandit. Alors là, on va la lisser un petit peu avec l'ongle. Un, deux, trois. Voilà. 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 Et là, hop, vous voyez que le petit bout sort très bien. Voilà. Donc là, on peut utiliser une petite pince. Voilà. Pour ne pas perdre le bout. Voilà. Et puis, maintenant, donc, je mets sous tension le récréateur. Je vais dans les menus. Je fais chauffer la buse à 210 degrés. Ou vous pouvez mettre aussi 220, si vous voulez. 215, 220. Voilà. Là, c'est comme vous voulez. Donc là, ça commence à chauffer. Et puis, j'attends un petit peu. Donc là, c'est une version de Marlin. Donc, de base. Je me suis juste amusé à modifier pour... Ça s'appelle le Créator au lieu de Tornado. Une fois qu'on arrive à la température, on tire tout doucement. Alors, c'est très fragile, hein, au début, forcément. Donc, c'est pour ça que... Aussitôt que je peux... Il y avait un peu de poussière, là. Alors, aussitôt que je peux, je... Je prends là où c'est plus solide. Je tire tout doucement. Il ne faut pas tirer trop vite. Parce que, donc, le... Donc, comme c'est ramolli, ça peut se casser. Et donc là, je commence à avoir un... Un filament. Voilà. Je tire. Voilà. Alors, quand le... Pour... Sur les bouteilles qui sont assez épaisses, c'est beaucoup plus dur de tirer. Alors, ensuite... Donc, une fois que j'ai une longueur suffisante, je vais couper, donc, la partie... C'est pas terrible, terrible. C'est pas terrible, terrible. Et... Je... Mets dans le trou... Le filament. Et puis, je vais le coincer un petit peu comme ça. Voilà. Maintenant, je peux démarrer, donc, mon G-code. Alors, donc... On va mettre haut. 150... Centilitres. Donc là... Alors, ça démarre pas tout de suite. Le temps que ça démarre, moi, ce que je fais, c'est que je tire... Je tourne un petit peu à la main. Voilà. Et puis là, je tiens toujours le bout de filament. Et... Ou, à partir du premier tour, ça va... Je vais le coincer... Sur le... Début du filament. Sur le... 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 Il y a cette petite pièce là qu'on peut rajouter aussi. Hop ! Permets de... De... De tenir bien... Que ça soit bien... Ouvre dans le même sens... Donc là, vous voyez que la bouteille est découpée. Donc, automatiquement, ça tire sur la bouteille... Et ça découpe... Une bande... De plastique. Qui arrive dans l'extrudeur. Et donc... Qui est transformé en filament. donc le ventilateur permet de refroidir le filament qui vient d'être fabriqué là ça permet donc de faciliter l'enroulement en tendant un petit peu le filament et puis donc là il s'enroule donc là ça va prendre à peu près une demi-heure pour faire tout ça alors donc là vous voyez qu'on arrive vers la fin donc c'est bien si vous n'avez pas trop l'habitude de quand même surveiller la bouteille on peut aussi affiner le gcode pour que ça corresponde à la taille de la bouteille donc là j'ai un exemple de gcode que je vous ai donné dans mon blog donc à la fin donc on voit que le filament risque de la bande risque d'être le diamètre un peu plus petit donc il vaut mieux découper la bande on l'accompagne donc là on voit que là ça va finir voilà et puis donc voilà on peut la coincer là vous voulez pas la dérouler tout de suite et puis on peut arrêter donc voilà donc si le gcode a pas arrêté l'impression on peut l'arrêter directement donc sur le moitié alors on peut récupérer donc le filament alors moi je coupe en général le bout qui n'est pas un petit peu abîmé on peut aussi démontrer la bobine mais bon voilà c'est pas forcément le plus pratique alors donc là je vais en profiter pour le mesurer donc là j'ai un mètre alors donc ça nous fait 1 2 3 3 4 5 6 6 donc j'ai 6 mètre 80 de filaments pardon donc 6 mètre 80 de filaments donc là on peut on a une petite c'est bien là on enroule bon ça fait pas de très grande longueur donc c'est assez facile quand même à enrouler hop voilà donc j'ai ma petite bobine je vais l'attacher excusez moi voilà donc là bah maintenant on a notre bobine alors ce qui serait bien c'est de voir ce qu'on peut imprimer avec alors le filament des bouteilles est en PET donc c'est un cousin du PETG qu'on utilise vraiment en impression 3D donc le G c'est glycol donc c'est du PET auquel on a ajouté du glycol et là sans le glycol donc le point de fusion du filament est beaucoup plus élevé et il y a un risque de cristallisation donc pour la pression euh moi je me suis pas trop trop embêté j'ai repris les paramètres de Josh Taylor donc euh j'imprime à 260 j'ai essayé euh un petit peu plus haut à 265 270 ça fonctionne mais euh ça augmente le risque de cristallisation donc euh je suis pas trop un spécialiste je vais pas vous parler trop de la cristallisation mais d'après ce que j'ai compris ça risque de ça peut faire des bouchages euh de buse donc c'est vrai que ça m'est arrivé de temps en temps que la buse euh se bouche euh sans que je sache trop pourquoi donc pour régler le problème donc ce que j'ai fait c'est que j'ai augmenté la température euh puis j'ai fait couler euh le filet c'est vrai que ça a fait un petit peu de un peu comme du caramel un petit peu une petite goutte euh vous voyez quoi ça ressemblait un peu à du caramel euh donc ça a permis de déboucher assez facilement mais euh ben la pression euh était euh que ça continue quand la buse est bouchée ça imprimait dans le vide alors il faut aussi augmenter le pourcentage d'extrusion parce que le filament que l'on fabrique à partir des bouteilles donc à partir des bandes de plastique repliées donc il est creux donc euh pour compenser le vide euh qu'il y a au milieu du filament il faut extruder à 130% à peu près ça permet de d'avoir à peu près le même euh autant de filaments donc vous pouvez éventuellement ajuster ces paramètres si vous avez un peu de surextrusion ou sous-extrusion mais bon euh moi j'ai j'ai testé comme ça et ça fonctionne plutôt bien pour les autres paramètres euh bon bah c'est à vous de voir vous pouvez les adapter un petit peu moi j'ai essayé par exemple de différentes températures pour le plateau chauffant j'ai pas vu de grosses différences mais j'utilise un PEI euh un plateau en PEI euh euh texturé donc euh de Prusa euh donc qui est normalement pour le PETG donc euh ça marche plutôt bien faites attention si vous utilisez euh 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 un revêtement plutôt prévu pour le PLA ça ça a tendance quand même à bien accrocher et là vous risquez d'abîmer euh votre euh votre revêtement euh en essayant de décrocher euh parce que ça ça tient bien quand même alors euh je sais pas euh il y a peut-être des trucs qui peuvent être utilisés peut-être mettre un peu de de colle en bâton disons que par rapport à l'accroche euh je pense que ça se rapproche beaucoup du du PETG donc euh utilisez si vous avez l'habitude d'imprimer avec du PETG vous pouvez utiliser le même à peu près les mêmes températures de plateau et puis le même revêtement alors j'ai commencé par faire quelques petites tours de test donc c'est simplement donc deux tours avec un pont au milieu ça permet de tester différents paramètres par exemple la rétraction et puis différentes températures et euh bon bah comme j'étais quand même assez satisfait du résultat euh ensuite bah j'ai pu euh faire des des Benchis donc j'ai fait différents Benchis j'en ai fait pas mal en fait euh avec euh différentes couleurs donc euh là on voit euh euh je sais pas si on va voir là comme ça il y a quelques cheveux d'ange hein mais euh globalement euh c'est vraiment pas mal hein donc euh la qualité alors là on peut peut-être voir oui un petit peu de sous-extrusion parce que là j'ai fait l'erreur de faire des bandes de 6mm alors euh voilà euh en réduisant quand on réduit vraiment trop la taille des des bandes euh bon ben voilà ça pose quand même des problèmes euh donc là il faut respecter un petit peu les paramètres euh voilà j'ai voulu essayer pour voir ce que ça donnait mais euh voilà avec l'épaisseur de ce filament là euh euh bon ben 6mm c'était euh ça allait pas trop euh autrement donc euh voilà bah pareil hein c'est quand même des très très bons euh Benchy euh euh par exemple celui-là on voit un petit peu les cheveux d'ange mais c'est quand même pas c'est-à-dire que c'est pas catastrophique hein et puis euh bon ben les ponts sont sont très bons la coque est vraiment vraiment très belle là on voit on voit quelques marques mais c'est plus euh parce qu'on voit à travers donc c'est le remplissage j'ai pris euh je crois j'ai gyroïde euh donc forcément ça fait des des petites euh voilà mais bon euh autrement euh voilà c'est vraiment euh très très bon alors euh on peut voir peut-être sur certains euh un petit peu euh voilà vous voyez là c'est un petit peu blanc c'est il y a eu un de la cristallisation donc au niveau de de la cheminée parce que bon ben c'est je pense que voilà ça il y avait pas beaucoup de euh euh ça allait pas tellement vite au niveau des couches et tout ça ça a dû chauffer un petit peu trop j'ai pas eu de bouchage de de buse mais euh bon ben on voit quand même euh là là c'est pareil alors là il y a eu un petit raté je sais pas pourquoi parce que sur celui-là donc là ça a pas été très bien alors que sur celui-là qui est avec le même filament c'était vraiment nickel hein donc euh là j'ai pas vraiment d'explication peut-être parce que il y a eu aussi une cristallisation on voit la couleur qui est pas la même donc pour ça il faudrait peut-être euh en imprimer plusieurs en même temps ou en tout cas il faut faire attention peut-être quand quand il y a beaucoup de que c'est pour les pièces assez fines comme ça mais bon voilà dans l'ensemble c'est quand même très très correct hein donc euh je me suis amusé aussi à faire quelques petites euh grenouilles bon voilà parce qu'elles sont toutes toutes mignonnes hein voilà mais bon c'est juste comme ça pour le plaisir donc euh voilà alors forcément avec des mini bobines de 6 à 8 mètres euh si vous voulez imprimer des objets plus gros ou si vous voulez réutiliser les chutes euh il faudra trouver une solution pour pouvoir euh changer de filaments pour pouvoir utiliser plusieurs filaments lors d'une impression donc pour ça il existe euh des des machines euh enfin d'un soudeur de filaments donc là on chauffe au milieu on met les deux bouts de de filaments hop on chauffe et puis hop on fait rentrer dedans euh bon euh bon j'ai essayé euh euh bon c'est vraiment pas facile euh finalement j'ai réussi à faire un benshee tricolore en utilisant le détecteur de filaments donc euh j'ai calculé la taille du filament donc j'ai mis à peu près euh deux mètres pour euh le rouge et quand il est arrivé à la fin du rouge donc le détecteur de fin de filaments m'a indiqué qu'il y avait plus de euh et donc euh ensuite j'ai pu mettre le blanc pareil j'avais calculé à peu près deux mètres de blanc et puis après euh le bleu pareil donc euh c'était plus simple donc euh la seule chose qu'il faut faire un petit peu attention c'est euh qu'il faut attraper le petit bout de filament qui coule de la buse euh au moment du changement pour pas faire des petites euh là petites irrégularités ou avoir un petit bout de filaments qui vient tout gâcher autrement donc euh bah là le j'ai un benshee tricolore qui est pareil hein très très bien très bien réussi donc euh avec trois filaments de trois bouteilles différentes et puis bon bah ça donne un certain style j'ai décidé de faire un autre benshee en utilisant donc euh les supports euh organiques donc c'est une nouvelle euh donc c'est une nouvelle fonction de PrusaSlicer donc euh voilà je vais un peu décoller voilà donc là pour le moment c'est en version alpha voilà mais euh normalement euh voilà donc ça devrait être dans la prochaine version alors l'avantage c'est que ça se décolle quand même relativement bien hein mais voilà et après alors je sais que le PETG est un petit peu délicat avec les supports a tendance à couler euh ben là vous voyez hein euh c'est plutôt facile à enlever en plus c'est plutôt économique hein ça consomme un petit peu moins de finalement des supports alors euh ben écoutez là c'est pas mal donc on a des bandes donc on a bien le bleu blanc et rouge donc dans le bon sens hein donc on a un benchi tricolore c'est comme ça et puis les supports sont assez facile à enlever alors nous arrivons à la fin de cette vidéo donc j'espère qu'elle vous a plu et puis que ça vous a donné envie d'essayer de fabriquer du filament avec euh vos bouteilles donc euh si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à vous abonner pour euh me soutenir dans mes vidéos vous pouvez aussi aller voir euh mon article sur le sur Ardublog donc c'est un article complémentaire il y a un peu plus de détails et puis euh si vous avez des questions euh par rapport à tout ça ben euh n'hésitez pas à les mettre soit sur le blog soit euh en bas de la vidéo voilà salut les makers moi j'espère j'espère j'espère